Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va parler d'iCloud Photo Library iCloud Photo Library qu'est-ce que c'est ? C'est la fonctionnalité qui est arrivée avec l'iOS Suite et Yosemite qui vous permet tout simplement de synchroniser votre bibliothèque photo dans le cloud et de l'avoir du coup synchronisé tout le temps sur tous vos devices. Ce qui est cool avec iCloud Photo Library c'est que vous allez avoir toute votre bibliothèque dans le cloud d'Apple et qu'ensuite en fonction des devices que vous allez connecter dessus votre iMac, votre MacBook, votre iPhone, votre iPad, ce que vous voulez vous allez pouvoir régler finalement les réglages puisque vous allez les régler, les régler les réglages de votre ordinateur, votre téléphone etc. de manière à économiser l'espace ou au contraire à avoir toujours les fichiers en haute résolution avec vous et ça c'est assez cool. iCloud Photo Library c'est gérer les photos et les vidéos en format natif typiquement moi je shoot en RAW, ça c'est gérer mes RAW et ça va me pousser des versions optimisées sur l'iPhone puisque je lui ai demandé de me pousser des versions optimisées sur l'iPhone j'ai donc mon stockage qui est toujours optimisé etc. il me reste de la place sur mon iPhone au lieu de copier bêtement toute ma bibliothèque photo dessus les photos en pleine résolution sont dans le cloud les photos en pleine résolution sont sur mon iMac puisque c'est la machine avec laquelle je vais faire le montage et les retouches de mes photos et sur le MacBook j'ai les versions optimisées également puisque le MacBook a peu de place, il n'y a que 250 petits gigas dedans. Alors iCloud Photo Library est décompté de votre stockage iCloud c'est à dire qu'en dehors si vous n'avez que 5 gigas de stockage iCloud il va falloir prendre du forfait en plus. Alors pour moi le fonctionnement est très simple je prends systématiquement un iPhone de haute capacité le plus gros à l'époque il y avait des 64, des 64, maintenant qu'il y a des 128, des 128 et qui coûte donc 100 euros de plus que le modèle milieu de gamme le 64 gigas actuellement. Ces 100 euros de plus lissés sur l'année ça fait à la louche 8-10 euros par mois et le forfait iCloud que j'utilise pour sauvegarder toutes mes photos est également à 8-10 euros par mois. Avant donc je prenais des gros iPhones puisque je copiais toute ma bibliothèque dessus maintenant qu'il y a iCloud Photo Library je vais prendre le modèle de milieu de gamme des iPhones et je vais mettre les 100 euros de différence à l'année dans iCloud Photo Library qui me permet d'optimiser le stockage de mon iPhone et de garder que des grosses résolutions sur le cloud et d'avoir des versions optimisées sur mon iPhone même si j'ai quand même toutes mes photos. Les forfaits sont assez simples le stockage de 200 gigas est à 4 ou 5 euros le stockage de 500 gigas est à 10 euros par mois et le stockage de 1 tera est à 20 euros par mois à la louche et pour faire très simple donc moi j'ai le stockage de 500 gigas Madame a le stockage de 200 gigas qui permet de sauvegarder toute notre bibliothèque directement dans le cloud et c'est super pratique dans le sens où il n'y a plus à s'emmerder avec la pellicule à prendre des photos et puis ensuite à les importer sur votre Mac etc. pour qu'ensuite elles soient repoussées dans votre flux de photos pareil pour les photos que vous allez prendre avec l'ordinateur avec votre appareil photo du moment que c'est sur votre Mac ou sur votre iPhone c'est synchronisé vous retrouvez exactement les mêmes fichiers partout avec la synchronisation des réglages que vous allez faire dessus par exemple vous prenez une photo avec votre iPhone sur votre iPhone vous l'éclaircissez un petit peu vous la rendez plus lumineuse quand vous allez arriver sur votre Mac ça va être la version un petit peu plus lumineuse qui va arriver si sur votre Mac c'est trop lumineux et que vous voulez rattraper un petit peu ça vignoter machin hop sur votre iPhone il va automatiquement se mettre à jour avec la version vignetée etc. et ça c'est quand même vraiment cool alors certes ça a un goût c'est ce qu'on appelle le progrès et il faut vivre avec le souci à la base puisqu'à la base c'était un souci c'est que iTunes ne sait pas gérer la synchronisation des photos de photos ou d'aperture avec votre iPhone avec mon iPhone en tout cas depuis au moins 3 ans il y a systématiquement une couille dès que je branche l'iPhone et que je veux synchroniser mes photos via iTunes donc je me suis dit bon ça ne sera jamais arrangé puisque Apple prône le tout cloud etc. et ne veut plus qu'on branche les trucs en filaire etc. ce n'est pas la mode du moment donc je me suis dit on va essayer iCloud Photo Library voir comment ça marche j'ai pris un abonnement ça m'a pris bien 2 semaines pour tout synchroniser ma bibliothèque à celle de Madame on parle de 700 gigas encore une fois et force de constater que ça marche super bien donc si vous avez des problèmes de synchronisation de vos photos avec votre iPhone ou votre iPad en branchant en filaire via iTunes envisagez sérieusement de passer sur les Cloud Photo Library puisque là c'est le bonheur tout se synchronise tout seul il a juste fallu vachement de temps pour pousser les données dans le cloud pourquoi ? parce qu'à la différence de Backblaze qui va savoir encoder vos données puis les pousser dans le même temps Photo ne sait pas paralléliser les choses c'est à dire que ça encode une vingtaine de photos ça les pousse puis ça encode puis ça les pousse puis ça encode puis ça les pousse et du coup c'est super long parce que le temps que ça passe à encoder les photos ça ne passe pas du temps à les pousser ils devraient faire des trucs en parallèle etc et c'est vraiment super dommage cependant une fois que la sauvegarde initiale est faite ça se fait tout seul ça se synchronise tout seul sans aucun problème mais j'avoue que vraiment la première sauvegarde où j'ai saturé ma connexion pendant les deux dernières semaines vous voyez le temps passer et le temps est assez long vraiment voilà je ne fais pas plus long je vous laisse avec cette vidéo sur iCloud Photos Library encore une fois je vous conseille vraiment d'essayer puisque je suis assez surpris de la fiabilité du bestio vous pouvez aussi retrouver toutes vos photos évidemment sur iCloud.com donc si vous êtes chez vos parents etc vous pouvez accéder à vos données petite parenthèse sympa si vous voulez avoir des albums un petit peu partout etc sans utiliser votre stockage il suffit de faire des albums partagés iCloud et de les partager avec personne ils sont juste pour vous mais les albums partagés ne font pas partie de votre stockage iCloud par exemple mon album du Japon et mon album de San Francisco sont des albums partagés parce qu'à l'époque je voulais avoir toujours ces photos sur moi quand la synchronisation ne fonctionnait pas donc ça vous permet d'avoir des photos dans iCloud tout le temps sur tous vos devices sans payer un seul euro ça c'est quand même pratique des gros bisous c'était Locant pour Locant.fr je vous dis à très vite n'hésitez pas à partager cette vidéo l'article etc si ça vous a plu ou cliquez sur faire un petit don si c'était justement super funky à très vite push the tempo push the tempo push the tempo push the tempo C'est parti !